Ah, je me réveille à peine, je vous demande pardon, je suis encore toute décoiffée. Le petit prince alors ne peut contenir son admiration. Que vous êtes belle, n'est-ce pas, répondit doucement la fleur, et je suis née en même temps que le soleil. Le petit prince devina bien qu'elle n'était pas trop modeste, mais elle était si émouvante. C'est l'heure, je crois, du petit déjeuner, avait-elle bientôt ajouté. Auriez-vous la bonté de penser à moi ? Et le petit prince, tout confus, ayant été chercher un arrosan de fraîche, avait servi la fleur. Ainsi, elle était bien vite ou montée, par sa vénité un peu ombrageuse. Un jour, par exemple, parlant de ses quatre épines, elle avait dit au petit prince, « Il peuvent venir les tigres avec leurs griffes. » « Il n'y a pas de tigres sur ma planète, » avait obtuté le petit prince. « Et puis, les tigres ne mangent pas d'herbe. » « Je ne suis pas une herbe, » avait doucement répondu la fleur. « Pardonnez-moi, je ne crains rien des tigres, mais j'ai horreur des courants d'air. » « Vous n'auriez pas un paravent ? » « Horreur des courants d'air. » « Ce n'est pas de chance pour une plante, » avait remarqué le petit prince. « Cette fleur est bien compliquée. » « Le soir, vous me mettrez sous un globe. » « Il fait très chaud chez vous. » « C'est mal installé. » « Le soir, vous me80z. »